Dall'inizio, j'ai pensé à projettir les paroles, car j'ai voulu que la personne capisse les paroles, et j'ai voulu que les tourne, donc j'ai voulu continuer à raconter dans ma langue, en français, mais j'ai voulu que ça soit récapita. Pour moi, le piano du pauvre, en français, c'est le piano du pauvre, et donc j'aime la logique du piano fort, mais il fait qu'on peut porter, c'est un instrument un peu zingaro, parce que j'aime beaucoup, c'est aussi le zingaro de l'instrument, tant qu'on peut partager la musique. J'aime beaucoup avoir l'indépendance, de pouvoir accompagner moi, donc ça me donne une liberté musicale, mais aussi une liberté professionnelle. Et puis, cette fissarmonie est faite pour moi d'un artiste anglais, donc c'est un rêve, c'est un rêve qui s'est réalisé d'une manière miraculeuse, donc c'est une chose stupende, c'est un joueur, c'est l'unique tesouro que j'ai, c'est l'unique chose que j'ai appris dans la situation. C'est une autre passion pour cette chose. Spesso c'est une phrase qui me vient dans la menthe et donc c'est une phrase ou un petit texte, donc je l'enregistre et puis je cherche une mélodie, puis je développe le texte. C'est comme ça que j'ai développé l'Ocula. Et souvent cette idée me vient quand je suis au baile, sur la bicicletta, c'est le moment où l'on ne cherche pas. Aussi quand je dorme, je me réveille pour scriver des choses. L'idée initiale vient comme ça, puis après l'on travaille. Mais j'aimerais apprendre à travailler de moins, c'est mieux quand tout s'accorde du ciel. Éric Satie, c'est un personnage très présent, j'ai le fond de sa musique, je connais la sayeine, je connais la sayeine, je connais la sayeine, je connais les aries. Et donc c'est une musique qui me gusta beaucoup, et que je trouve très présente dans le monde d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé à cantar, à 18 ans, 20 ans, j'ai vu qu'avoir un instrument c'était une belle chose. Et j'ai connu à New-York des fiers modicistes stupendis. Quelle russe, spécialement, avait un répertoire très large. Il suonava quelque chose, une colonne sonore italienne, une belle musique classique. Et donc, je me suis vraiment amoureuse de l'affiche harmonique à travers le sonnage. Juri Le Meschefs, qui m'a collaboré avec Google Bordel, un groupe qui gira aussi en Italie. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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